Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce que je vais vous parler des produits qui étaient des favoris et des fails pour le mois de janvier. Pour la plupart des produits, enfin pour tous je pense, sauf un, j'ai fait une vidéo. Donc voilà, je vais lister tous les produits dans la description ensuite que les vidéos correspondant si jamais vous avez raté ma vidéo. Et avant de passer vraiment aux produits, on va dire, au cœur de notre sujet, je vais faire un live update. Et pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne déjà, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de rejoindre ma communauté, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait plaisir que, je ne sais pas, vous docérez ma chaîne, vous faites confiance en moi et aussi vous regardez mes vidéos. Et ça me fait vraiment plaisir du coup de tester les nouveautés de maquillage et de vous dire ce qui vaut le coup d'être acheté, ce qui ne vaut pas le coup d'être acheté. Mais pour ceux qui ne savent pas, je suis en sorte, à un stade assez avancé. Aujourd'hui on est dimanche quand je le filme en fait cette vidéo et je suis à 36 semaines. Donc voilà, le bébé il est attendu pour le début de mode mars. Donc j'essaie de pré-filmer pas mal de vidéos, enfin mon plan en tout cas, pour le mois de mars, de filmer au moins 8 vidéos. Et je vais poster du coup 2 vidéos par semaine au mois de mars. Comme ça, ce ne seront pas des vidéos que je vais filmer au mois de mars. Du coup je les pré-filme, maintenant je n'ai déjà filmé 2. Et j'essaie de prendre un tout petit peu d'avance dessus. En tout cas, j'espère que vous aurez assez de contenu de ma part. Enfin en tout cas, si vous me suivez au mois de mars. Mais en tout cas, voilà, le mois de mars, ça sera une sorte de mode transition entre moi et bébé. C'est mon premier enfant. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, tout est nouveau, etc. Mais en tout cas, je me sens très très bien. D'ailleurs, si vous vous demandez, merci beaucoup pour tous vos messages qui m'ont envoyé des messages. Que je me sens très très bien en plein forme, etc. Donc voilà, juste un tout petit peu excitée de voir comment le bébé est, etc. C'est vrai que tout est assez nouveau pour moi. Mais en tout cas, nous, sur tous les fronts au niveau des affaires, etc. On est prêts. Et j'essaie d'être prête aussi pour le mois de mars. Comme ça, vous avez assez de contenu. Je pense donc, voilà, je vais poster deux jours par semaine. Je ne sais pas exactement au mois de mars, quel jour exactement je vais poster. Je vais garder dimanche ou lundi. Et je vais garder du coup le mercredi. Mercredi, c'est sûr qu'il reste. Et après, je vais décider. Soit je garde dimanche, soit je garde lundi. Mais en tout cas, je vous ferai toujours un update quand le bébé sera là. Parce que voilà, on ne peut pas savoir quand il sera là. Et je vous dirai en fait en quel jour je vais poster mes vidéos. Parce que voilà, moi du coup, ce sera deux vidéos par semaine et pas trois. Après, c'est une production un tout petit peu longue et j'espère un tout petit peu aussi intéressante. Je vais vous parler du produit qui est un tout petit peu en dehors du classement. Au total, nous avons dix produits. Celui-ci, c'est onzième. Mais je vais parler du coup des pinceaux RFR que j'ai testé au mois de janvier. Si ma mémoire est bonne. Pareil, je vais lister la vidéo dans laquelle je les ai testé. Et j'ai testé aussi ces pinceaux dans la vidéo avec la palette Cinemonsweur par Too Faced. Et j'ai dit, enfin en tout cas j'ai dit ce que je pensais. Et je voulais un tout petit peu revenir sur ces pinceaux. Parce que c'est vrai que je n'ai pas fait des favoris et des fails pour le mois de décembre en fait. Parce qu'il y avait, enfin j'ai une vidéo sur le classement des palettes. Donc c'est assez logique là où je classe les palettes par rapport à toutes les palettes que j'ai testées en 2021. Et aussi j'ai fait une vidéo du coup des favoris autres que des palettes. Aussi dans une autre vidéo. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt en fait de filmer une vidéo propre du coup. Pour des produits que j'ai testés au mois de décembre. Mais je voulais quand même revenir sur ces pinceaux. Parce que c'est vrai que les pinceaux c'est un type de produit qu'on ne teste pas en deux jours. Voilà, c'est ou même en trois jours. Pour une palette ou pour un fond de temps en général. En quelques jours j'ai une idée assez claire on va dire. Comment les produits ont performé. Mais avec un pinceau j'ai l'impression qu'on a besoin d'un tout petit plus de temps. Et voilà, mon avis n'a pas changé par rapport à ma revue. Par rapport à ma revue en fait, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, ce sont des bons pinceaux. Mais je trouve que la publicité et la hype autour de ces pinceaux est un tout petit peu artificielle. Mais j'ai envie d'insister sur le point que je pense que ce sont des bons pinceaux. Mais c'est juste par rapport à l'attente que j'avais, par rapport à la hype que ces pinceaux reçoivent sur internet. Je ne trouve pas que personnellement c'est justifié. Et surtout le bris de ces pinceaux par rapport à la qualité dans mon opinion personnelle. Tous mes opinions sont personnelles sur ma chaîne, dans toutes mes vidéos. Pour moi ce n'est pas vraiment justifié vous voyez. Je ne trouve pas que ces pinceaux sont à la hauteur des attentes et à la hauteur du prix en fait pour lesquels ces pinceaux ont demandé. Je vais nuancer mon propos parce que je trouve qu'il y a deux pinceaux pour moi qui ressortent du lot. D'ailleurs on va être honnête ensemble, j'ai acheté ces pinceaux moi-même en Black Friday. Je les ai achetés à moins 50% et j'ai acheté du coup avec mon propre argent. Donc en aucun cas. Et contrairement à beaucoup d'autres créateurs sur Youtube, que ce soit public ou pas, j'ai acheté vraiment des pinceaux avec mon argent propre. Et donc voilà, je n'ai aucune affiliation avec la marque, je n'ai aucun sentiment particulier sur la marque. Je teste le produit tel qu'il est par rapport à tous les autres pinceaux de toutes les autres marques que j'ai. Et en ce sens là, mon opinion n'est pas influencée par une collaboration etc. Et je trouve que c'est important parce que je trouve que c'est une marque qui collabore plus ou moins ouvertement avec beaucoup d'influenceurs. Et c'est pour ça que je voulais un tout petit peu préciser ce point. J'ai donc acheté un kit essentiel qui était de mémoire à 50€. Qui est passé du coup en réduction de Black Friday pour 50€. Et ce kit de base coûte je crois plus de 100€. Enfin je ne me rappelle plus exactement le prix. Mais je me rappelle que j'ai été débité entre 50 et 55€. Et donc j'ai acheté ce kit là, c'est Essential Kit numéro 1. Et il est composé du coup de 3 pinceaux. 3 pinceaux pour les yeux et un pinceau pour le visage. Et un pinceau complémentaire que j'ai reçu. C'est ce pinceau numéro 29 qui était un pinceau liner. Donc les pinceaux qui valaient le coup et les pinceaux qui vraiment pour moi qui ressortaient du lot. C'est le pinceau dont je vous ai parlé. C'est un pinceau qui m'a été donné un cadeau. Heureusement qu'il a été donné un cadeau. Parce que si j'avais acheté ces pinceaux au full prix et en plus je n'ai pas eu son lucy. Ma revue franchement ne serait pas pareil. Ça ne serait pas pareil. Mais on va dire que je les ai achetés à moins 50%. Et en plus j'ai eu ce pinceau qui est vraiment excellent. On va dire j'ai une opinion un peu plus positive. Ce pinceau le numéro 29 par fr il est excellent. Vraiment je ne peux rien dire. C'est mon pinceau qui est le plus utilisé pour le travail de liner. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément fan de tracer votre trait de liner. Avec un liner feutre ou liner avec un pinceau gel etc. Comme vous voulez. Si vous voulez par exemple tracer votre trait de liner avec des ombraubia. C'est un pinceau qui est un indispensable. Pour moi c'est un indispensable. C'est le pinceau que j'utilise le plus le plus souvent. Si il est propre surtout. Mais même s'il n'est pas propre j'essaie de l'estomper sur ma main. Et je le réutilise. J'utilise ce pinceau presque dans tous les maquillages. Parce qu'il est vraiment excellent pour faire un travail de précision. Pour faire un travail de liner si vous aimez faire ce type de travaux. Donc pour moi ce pinceau il vaut entièrement le prix. J'aurais pu payer je ne sais pas plus de 20€ pour ce pinceau. Et je dirais toujours que ça vaut le coup. Je trouve qu'il a la forme qui est excellente. Il est petit. Il n'a pas perdu sa forme du coup depuis 2 mois. Heureusement que je l'utilise. Et vraiment c'est un excellent pinceau. Si vous jamais vous avez on va dire une opinion différente sur les pinceaux référents. Et vous passez une commente sur ce site. Je vous conseille de prendre celui-ci s'il n'est pas donné un cadeau. Je vous promets. Si vous aimez tracer des traits de liner avec des ombraubia. Ou même étirer votre trait de liner. Estomper votre trait de liner. Celui-ci pour moi c'est indispensable. Un autre pinceau qui m'a impressionné vraiment au niveau de la qualité. C'est le pinceau numéro 04 pour le visage. Je l'utilise pour un blush. Et c'est vraiment un pinceau qui est idéal pour le blush. C'est un pinceau qui estompe de manière très très bonne le blush. Vraiment si vous avez des blushs qui sont un peu plus difficiles à travailler. On va dire un peu plus pigmentés. Ce pinceau il est excellent parce qu'il est très doux. Il prélève assez de matière. Mais il est très gentil sur votre visage. Ce sont des pinceaux d'ailleurs que je voulais dire. Qui sont en poil naturel. Mais en tout cas il estompe très très bien. N'importe quel blush. N'importe quel blush va être bien stoppé avec ce pinceau. Celui-ci on va dire il vaut le coup d'être acheté. Il est vraiment excellent pour moi. Et bien pour tout le reste. Pour ces trois là je trouve pas que c'est des pinceaux qui... Enfin je sais pas. Ce ne sont pas des pinceaux pour moi qui sortent de l'eau. Je pense toujours que ce sont des bons pinceaux. Ce sont des pinceaux qui sont agréables à utiliser. Mais est-ce que je préfère ce pinceau par rapport à tous les autres pinceaux de ma collection que j'ai. Par exemple Sigma que je préfère. Sephora collection que je préfère. Il y a des pinceaux BH cosmétiques que j'adore. Que j'utilise dans tous les maquillages. Est-ce que je préfère ceux-ci ? Absolument pas. Pour moi ces pinceaux ne... Ne valent pas la hype qu'ils reçoivent sur internet. Je ne comprends pas quel était le deal. Je ne comprends pas pourquoi. Ces pinceaux sont préférés à des pinceaux que j'utilise quotidiennement. Je ne trouve pas qu'ils font quelque chose de différent par rapport à l'application du fard à paupières. Je ne trouve pas justement que le prix est justifié. Je ne trouve pas que ces poils naturels font quelque chose de différent par rapport à des poils synthétiques que j'utilise dans ma collection. En tout cas je trouve que ces trois pinceaux ne valaient pas vraiment le coup. Enfin je veux dire c'est un bon produit. Je suis contente de les avoir. Et au prix on va dire par pinceau que j'ai payé. Pour 50 euros sur 5 pinceaux si je divise 10 euros par pinceau c'est vraiment pas cher. Et donc je trouve que c'est bien vous voyez. Mais on va dire si j'avais à retourner en arrière. Et si on va pas compter les deux pinceaux que je viens de citer. Qui pour moi qui étaient vraiment bluffants qui ont vraiment changé quelque chose et qui sont devenus me préférés. Si par exemple j'avais reçu que ces trois-ci et en plus je ne les ai pas eus en Black Friday. Franchement je serais un tout petit peu déçue parce que je préfère mes pinceaux qui sont synthétiques. Je préfère les pinceaux Sigma. Je trouve qu'ils sont supérieurs en qualité. Je préfère les pinceaux BH cosmétiques. Je les trouve aussi supérieurs en qualité. Plus faciles à utiliser. Enfin en tout cas je suis bien plus habituée. Et ces trois pinceaux c'est un tout petit peu comme les pinceaux ZOEVA. Je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos que les pinceaux ZOEVA sont vraiment mes préférés. Et ce sont des pinceaux en général que j'utilise quand j'ai plus rien d'autre. Donc voilà ça veut dire je pense quelque chose. En tout cas je suis vraiment très étonnée pourquoi ces pinceaux sont très très populaires sur Youtube. Je ne vois vraiment pas une raison surtout pour ces trois là. Je trouve qu'en aucune manière ça sort un tout petit peu de l'ordinaire. En plus au niveau de la forme j'ai l'impression que les pinceaux RFR gardent beaucoup moins bien la forme par rapport à mes pinceaux habituels. Regardez le pinceau Sigma par exemple qui est l'un de mes favoris. Et le pinceau RFR je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais après du coup de deux mois d'utilisation il fait une sorte de petit éventail ce pinceau. Alors que celui-ci je pense que ça fait plus d'un an ou plus d'un an et demi que j'ai. Il a gardé parfaitement la forme et j'ai beaucoup de pinceaux de BH Cosmetics, des Sigma, des Sephora Collection qui sont en état parfait. Même après de nombreux nombreux lavages sachant que je lave mes pinceaux environ je pense une fois toutes les deux semaines. En général quand je réunis tous mes pinceaux je les lave tous d'un coup et donc ça arrive en général toutes les deux semaines. Donc au niveau de la forme ces pinceaux ne gardent pas très très bien. Il ne faut pas me dire qu'ils se radoucissent ou pas etc. Non le pinceau pour moi en plus pour ce prix-ci doit garder sa forme originelle. Il doit garder sa forme. Il doit rester exactement dans l'état où je l'ai acheté. Parce que sinon je n'accepte pas l'argument bah oui il serait de ci etc. Il devient un peu plus doux. Non en fait ils sont doux. Ils étaient doux au début ils sont doux bah maintenant. Mais pour moi pour le prix que j'ai payé du coup par pinceau si on ne compte pas par exemple le sale de Break Foday. Pour moi ce pinceau aurait dû garder la forme. Il ne garde pas la forme par exemple par rapport aux pinceaux de BH Cosmetics ou Sigma. Sigma sont un peu plus chers. Les BH Cosmetics sont beaucoup moins chers. Pour moi les BH Cosmetics gardent la forme beaucoup mieux que les pinceaux de RFR. Donc bref. Je vais donc clôturer mon update ainsi sur mes pinceaux RFR. Je vous ai cité voilà le 0,4 et 29 pour moi ça valait le coup. Pour moi ça a changé quelque chose. Mais pour tout le reste je vous dis sincèrement mon avis personnel. Je pense que ce sont des bons pinceaux. Je ne pense pas que vous serez déçus. Surtout si vous allez acheter un Black Friday d'acheter ce pinceau. Mais pour moi ce n'est pas les pinceaux pour lesquels il faut courir derrière les soldes. Et je vous dis honnêtement à choisir maintenant. J'aurais préféré acheter un autre kit de Sigma ou un autre kit de BH Cosmetics que de me tourner vers ces pinceaux RFR. Maintenant on va passer aux autres produits du coup qui sont vraiment des produits de maquillage. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à classer les pinceaux. Je pense que si je devais classer en pinceaux favoris RFR 29 je pense qu'il serait arrivé très très haut. Je pense qu'il serait arrivé dans le top 3 des produits. Mais pour moi les pinceaux et les produits de maquillage ne sont pas vraiment comparables. Ce sont des catégories tellement différentes. Et je me forme mon opinion sur des pinceaux de manière totalement différente que sur les produits de maquillage. Mais voilà on va passer aux produits de maquillage. Et donc au total nous avons 3 catégories. Assez classiquement du coup je les classe en 3. Il y a des produits que je ne vous recommande pas parce qu'ils ne vous auront pas marché pour moi. Et je me demande pour qui ils peuvent marcher. En deuxième catégorie ce sont des produits qui étaient bons mais des produits qui ne m'ont pas bluffé. Et on a aujourd'hui un top 5 des produits que je vous recommande sans réserve. Des produits qui étaient excellents. Et les produits avec lesquels ça m'a fait plaisir de me maquiller. Et les produits qui étaient excellents pour le mois de janvier. On va donc commencer par un produit qui était un fail absolu de ce mois-ci. C'est un produit que je me demande pour qui ce produit est fait. Et vous savez je suis très très fan de la marque d'Ouda Beauty. C'est un produit par la marque d'Ouda Beauty. Et je suis très fan de la marque d'Ouda Beauty. Pas Glowish mais Ouda Beauty. J'aime beaucoup utiliser la plupart de ces produits. J'aime la plupart de ces produits. Et j'aime beaucoup tester du coup les nouveaux produits qui sortent dans sa gamme. Mais c'est un produit que j'ai commandé pour Black Friday. Donc je l'ai commandé avec une réduction de 70%. Je l'ai commandé du coup pour 5€ au lieu de vent. Je crois qu'ils sont sur le site. Et franchement même pour 5€ je ne le recommande pas. Je ne le recommande pas. Ce sont des ombres paupières. En fait il y en a 3. Je les ai pris en couleur rosé. Et ce sont des ombres paupières un tout petit peu. Enfin ils sont un tout petit peu liquide crème. Et comme je disais il y en a 3. Et il y a 3 couleurs. Et je sais que ce produit existe en full size. Celui-ci ce sont des formats mini. Mais je sais qu'il y a une sorte de trouille de double embout qui existe aussi dans la ligne Douda. Et ce produit n'a même pas mérité une revue. Parce que je les ai utilisé une fois. Et franchement je n'ai pas envie de les réutiliser. Et maintenant je comprends du coup un peu mieux pourquoi ils étaient soldés à moins 70%. Donc dans ce produit on a 2 formulations mat et une formulation métallique. Si la formulation métallique a des positifs. Ça a des positifs. Mais ces formulations mat c'est les pires. C'est vraiment l'un des pires produits d'ombre paupières crème mat que j'ai utilisé vraiment de ma vie. Donc déjà il sèche extrêmement rapidement. Donc ce que j'ai fait avec ces produits. Je les ai mis d'abord sous ma main. Ensuite je prévois avec le ponceau. Et ensuite j'ai maquillé mes yeux. Tout allait bien. Ils sont bien stoppés. Il faut travailler vite. Il faut être opérationnel. Mais ça je le savais déjà. Mais ces produits. Si vous avez des imperfections sur votre paupière. Si vous avez des petites rides. Si vous avez je ne sais pas une paupière qui n'est pas parfaite etc. Si vous n'êtes pas habitué de chirurgie esthétique. Si vous avez une paupière on va dire normale. Donc ces ondes paupières soulignent chaque 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 ride. Chaque ride et ridule sur votre sur votre sur votre paupière. Et en plus ils vont plus loin en fait quand vous les appliquez. Ils font en sorte de faire votre paupière comme une je ne sais pas. En fait ils sont en train de la dessécher de telle manière que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de... Enfin votre paupière en fait devient un carton. Donc c'est la meilleure explication que je peux donner de ces produits là. Vraiment le côté mat n'est pas utilisable. Je pensais en fait à l'origine d'utiliser ces ondes paupières un tout petit peu en base. Mais en plus quand votre paupière devient un carton. N'importe vous ne pouvez plus utiliser n'importe quel fard à paupières poudre par dessus de ces produits. Parce qu'il n'y a plus rien qui s'applique en fait. Vous avez une sorte de carton là sur votre sur vos yeux. Et il n'y a plus rien qui s'applique par dessus en fait. Donc c'est un produit à utilisation unique. Dans le sens que vous ne pouvez plus rien appliquer par dessus. Donc je ne sais pas qui a approuvé cette formulation. Mais pour moi cette formulation n'a pas le mérite d'être vendue pour 5€. On va dire comme ça. Le côté métallique n'est pas aussi mauvais. Le côté métallique est plutôt joli. Ça va vous pouvez bien l'appliquer. Il brille bien etc. Vous pouvez contrairement à la formulation mat appliquer des fards par dessus de cette formulation métallique. Ça passe mais pareil. Ça sèche extrêmement vite et il faut travailler vite etc. Mais ce côté on va dire métallique n'est pas problématique. Et surtout là j'ai envie de vous poser la question. Pour ceux qui ont le grand format vous savez les doubles embouts d'Oda Beauty. Est-ce que vous avez rencontré le même problème avec les mat ? Donc je me demande est-ce que c'est vraiment parce que c'est un petit format que la formulation elle est aussi sèche. Et aussi pas pratique à utiliser on va dire aussi difficile à travailler. Et qui n'est pas très jolie. Ou vraiment au niveau des grands formats c'est une formulation qui est différente et beaucoup plus facile. Donc en tout cas merci de me faire un retour si vous avez ce type de produit. Mais en tout cas pour ces mini formats je ne vous les recommande pas. Même pour 5 euros franchement je ne trouve pas que j'aurais dû les acheter. Ensuite nous avons le liner par la marque de Kiko. C'est le liner double embout par la marque de Kiko. Pour laquelle j'ai fait une revue assez récemment. J'ai testé pas mal de produits dans la collection suite à faire. Ce liner vient dans cette collection aussi. Et pour moi ce n'est pas un produit réussi. Tout simplement parce que je trouvais que le côté qui est vous savez l'embout feutre était très difficile à appliquer le liner. Mon liner était raté les deux fois que j'ai utilisé ce liner. Donc depuis je n'y ai plus touché. C'est un liner dont la pointe elle est beaucoup trop dure. Donc elle permet beaucoup moins le contrôle avec ce produit. Et c'est en général plutôt difficile de l'appliquer. Comme je vous ai dit dans ma revue je vais utiliser ce produit pour éventuellement cacher la bande de mes faux cils. Si par exemple je vois quelques cols etc. Ou juste pour préciser un tout petit peu ma ligne des cils. Mais dessiner un trait de liner je ne vais plus en faire. Et pour moi aussi l'autre côté de son c'était le côté qui était le côté crayon. Pour moi il est associé extrêmement bien sur ma main. Mais dans ma muqueuse il faut vraiment que j'appuie sur ma muqueuse. Et c'est pas vraiment une sensation qui est agréable. Et ce crayon en fait a beaucoup de mal de rendre la couleur dans votre muqueuse. Et pareil sur votre paupière on va dire sur le centre de la paupière. Ce crayon a beaucoup de mal de tracer par dessus de n'importe quel fard à paupière. Y compris les fards à paupière Kiko qui sont pas non plus pailletés et brillants. Ce sont pas des paillettes. Ce sont des fards on va dire entre les métalliques et les satins. Donc voilà je ne vous recommande pas vraiment ce produit. Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup des produits vraiment super dans l'île de Kiko. Mais celui-ci pour moi c'était pas une réussite. Donc on va dire j'ai terminé avec des produits que je veux vraiment que je ne vous conseille pas. Ou je vous conseille peut-être pour une utilisation assez spécifique. Mais j'ai du mal à imaginer qui pourrait vraiment apprécier d'utiliser les deux produits que je viens de citer. Et maintenant on passe à la catégorie des produits qui étaient bons. Des produits qui m'ont plu. Mais ils m'ont pas non plus bluffé. Et du coup le premier produit dans cette catégorie sont des rouges à lèvres liquide mat. Par les marques Douda Beauty. Je les ai en couleur Sugaboo et Dramamama. Ce sont des couleurs il y en a une qui est plus foncée. Il y en a une qui est un tout petit peu nue. Et ces produits se retrouvent dans cette catégorie. Parce que malheureusement il n'y a que la moitié des promesses qui a été tenue par la marque Douda Beauty. Et vous savez ça m'étonne en fait toute cette publicité qui était faite sur Instagram. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à croire des shorts ou des vidéos courtes sur Instagram. Mais j'avais quand même l'espoir que ce type de produit sera à la hauteur. Parce que voilà Oudan nous a promis du coup qu'ils sont des rouges à lèvres qui sont confortables, sans transfert, vraiment qui sont longues tenues. Et avec des couleurs qui sont jolies. Et pour moi il n'y a que la moitié de la promesse qui est remplie. Ils ne se retrouvent pas dans l'effet parce que les couleurs sont vraiment jolies. Ces couleurs là franchement si vous aimez des rouges à lèvres qui sont un tout petit peu nudes, un tout petit peu plus orangé, jaune etc. Si vous n'aimez pas surtout les rouges à lèvres qui sont vraiment un sous-ton très fort rose, je vous conseille ces deux couleurs. Ces deux couleurs sont vraiment jolies. C'est pour ça qu'ils ne se retrouvent pas dans l'effet. Et aussi au niveau du confort, ils sont très confortables à porter. Je ne les sens pas sur mes lèvres et je les ai utilisées du coup en dehors de la caméra pour les autres maquillages. Surtout cette couleur Sugar Bo pour moi elle est excellente au niveau du confort et au niveau du port. Mais au niveau de la tenue, ce sont des rouges à lèvres malheureusement qui tiennent des fois moins bien que mes rouges à lèvres qui sont satins. Donc on ne peut pas parler de 8 heures de port et sans transfert. Ce n'est absolument pas le cas. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder le test où j'ai fait ma vidéo. Je vais mettre le lien ici et aussi dans la description. Mais pour moi ce ne sont pas des rouges à lèvres sans transfert. Ça transfère surtout et comme je le disais, ça transfère pire qu'il y a beaucoup d'autres produits qui ne sont pas de base proposés comme des produits longues tenues. Et c'est le cas pour les deux couleurs. Les deux couleurs transfèrent de manière pareille. Mais il y en a certains d'entre vous qui m'ont écrit que les couleurs en général plus foncées transfèrent plus que les couleurs nudes. Pour moi c'était exactement le même type de transfert sur les deux couleurs. C'est vrai qu'avec la couleur nude, vous avez juste tendance à moins le voir. Mais quand j'ai porté un masque, je ne sais pas quand j'ai porté cette couleur-ci au supermarché, le rouge à lèvres était sur le masque. Donc clairement ce n'est pas un rouge à lèvres sans transfert. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette catégorie-là. Je vous conseille ces produits si vous aimez par exemple ce type de couleur. C'est vraiment une jolie couleur. Si vous aimez ce type de couleur, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit sans transfert. Et je trouve que c'est vraiment dommage du coup pour les claims, pour les promesses que ces rouges à lèvres nous ont fait. Ensuite on a du coup les trois produits par l'arc de Kiko. C'est en premier du coup le produit qui est un mono phare qui est très très joli. C'est un mono qui est un tout petit peu, on va dire, il n'est pas vraiment doré, mais il est un tout petit peu argenté, un tout petit peu pailleté, etc. Il n'a pas beaucoup de paillettes, mais c'est vraiment une très très jolie couleur. Et j'ai déjà utilisé cette couleur dans toutes les circonstances. Je l'ai appliqué par-dessus des phares à paupières. Je l'ai appliqué aussi du coup en coin terne avec les autres phares. Et ce produit marche très très bien. Si vous aimez ce type de produit, franchement n'hésitez pas, je trouve que c'est une belle formulation. Je n'ai rien de négatif à dire par rapport à ce produit, contrairement on va dire au rouge à lèvres par Oda Beauty. Mais c'est juste que par rapport à mon utilisation personnelle, c'est vrai que ce type de mono ont tendance à être moins utilisé dans ma collection. Et voilà, c'est juste par rapport à ça. Mais je trouve que la formulation elle est bonne et s'utilise très très facilement. Vous pouvez l'utiliser avec le doigt. Vous avez beaucoup plus de mal de le prouver avec le ponceau, mais avec le doigt ça marche très très bien. Ce type de mono pour faire vraiment l'affaire pour, comment dire, pour appliquer juste ce produit sur votre paupière. Un tout petit peu de mascara et c'est fait. Ou vous pouvez l'appliquer en base à votre phare à paupières. Vous pouvez l'appliquer par-dessus pour donner un peu plus de brillance. Je trouve que dans ce sens-là, ce produit est versatile. Cette formulation m'a impressionné. Je trouve que c'est une belle formulation. Mais par rapport à tous les autres produits que j'ai testés, il était un tout petit peu en dessous. Et comme je vous ai dit, voilà, les monos en général ont tendance à se perdre dans ma collection. J'étais contente de le tester. Il est sur ma table, donc voilà, je pense à l'utiliser et je l'utilise. Mais ce n'est pas non plus les palettes. Et c'est vrai que pour des maquillages des yeux, je préfère utiliser les palettes. Le produit suivant, c'est la palette par la marque de Kiko. C'est la palette dans la collection Suite à Faire. Pour moi, c'est un bon produit. Je n'ai pas rien de négatif à dire par rapport à cette palette. Je trouve que la pigmentation, elle est bonne. Ce n'est pas une pigmentation qui est très très forte. Ce sont des fards qui sont faciles à utiliser, faciles à estomper. Les métalliques ne sont pas les plus pigmentés. Ils se rapprochent un peu plus de satan, en tout cas pour certains. Mais ce sont des bons métalliques qui sont faciles à utiliser. Si vous débutez en maquillage, pour moi, c'est une palette parfaite. Ça contient un miroir, ça contient des tentes qui sont très très jolies. J'ai aimé vraiment tous les looks que j'ai utilisés. J'ai fait plusieurs looks en dehors de la caméra. Et j'aime bien ce type de palette, vous savez, pour des looks qui sont semblés. C'est pour ça aussi. Des fois, j'apprécie, vous savez, la marque de Dior. Et je trouve que la formulation, en ce sens-là, se rapproche pas mal de la formulation de Dior. Et ce sont des fards vraiment faciles à utiliser. Si je n'ai pas beaucoup de temps, je me tourne vers ce type de produit. Parce que c'est vraiment pas du tout prise de tête. Donc voilà, je conseille cette palette. Si vous n'avez pas, peut-être une collection qui est extensible. Et si vous aimez les maquillages qui sont assez légers, qui sont jolis, qui sont vraiment faciles à réaliser. Mais tout aussi sophistiqués, etc. Mais c'est vrai que par rapport à tous les autres produits qui étaient, on va dire, un peu plus originaux. Cette palette se retrouve un tout petit peu plus bas. Mais néanmoins, c'est une palette de vraiment de très très bonne qualité. Et j'étais vraiment, agréablement surprise par la qualité des fards Kiko. Et le dernier produit qui clôture, on va dire, cette catégorie. C'est le blush par la marque de Kiko. Je l'ai en couleur 02 Cocoa Blush. C'est un... Kiko pense que c'est un blush. Je pense que c'est un éliteur. Mais on va dire, c'est une question de point de vue. Et sur ma carnation, personnellement, c'est plus un éliteur que le blush. Mais, 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 j'ai déjà filmé une vidéo de classement de blush. Et je vous promets, ce blush était très très beau dans le classement. Parce que j'ai le sentiment, j'ai vraiment le sentiment, j'ai une conviction. Que même si la pigmentation ne paraît pas très forte dans ce produit. C'est un blush qui fait quelque chose sur mon visage. Ce n'est pas un blush comme aujourd'hui, voyant. C'est un blush qui fait un effet belle mine. Et c'est pour ça, en fait, il ne s'est pas retrouvé dans le top de classement. C'est parce que pour moi, ils auraient dû faire un marketing de ce produit. Comment blush est un éliteur. Parce que pour moi, ce n'est pas un blush. Donc voilà, au niveau du marketing, au niveau de la description. Je trouve qu'il y a eu un petit problème. Parce que la pigmentation n'est pas très forte. Surtout pour le côté blanche que je suppose. Mais le éliteur, il est très très joli. Je trouve que c'est un bon duo. C'était du coup mon produit favori que j'ai testé par Kiko. Et en tout cas, c'est le produit que j'ai réutilisé, on va dire, le plus. Dans tout ce que j'ai testé par Kiko. Pour moi, c'est un produit qui est vraiment très très réussi. Si surtout, vous aimez des blushs qui ne soient pas beaucoup. Et si vous avez peur de blush. Si vous avez la main lourde avec le blush. Je pense que c'est un bon produit. Et en plus, personnellement, sur ma carnation, vous avez un blush n'éliteur. Donc c'est en plus, je préfère en général, les duo que juste les produits monoblush. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, pour moi, c'est une bonne formulation. Mais au niveau du marketing, ce n'est vraiment pas ça. Pour moi, vraiment, ça aurait dû être marketé comme un éliteur. Et c'est pour ça. Je se retrouve un tout petit peu dans la catégorie intermédiaire. Tout simplement parce que j'apprécie d'utiliser ce produit. Je l'ai utilisé vraiment, on va dire, dans ma vie quotidienne. Et pas seulement en caméra. Mais voilà. Ça n'a pas été proposé comme blush. Je pensais que c'était un blush. Alors que pour moi, c'est plus un éliteur. Et donc, on arrive au top 5 des produits. Et en cinquième place, nous avons la palette Parlement Duda Beauty. C'est une palette dans un packaging en édition limitée. Mais c'est une palette qui existait déjà. C'est une palette qui s'appelle Valtager. J'ai fait trop maquillage avec cette palette. Et vous étiez beaucoup à me dire que les maquillages vous ont plu. En tout cas, les maquillages m'ont plu aussi. Et pourquoi, on va dire, on est dans une catégorie ici. Les 5 derniers. Ça, ce sont tous des produits qui étaient des favoris. Des produits qui, pour moi, ont sorti du lot. Les produits qui ont fait quelque chose de différent. Les produits qui vraiment... Qui m'ont impressionnée. Et pour un certain nombre de raisons. Et par exemple, pour cette palette, on a une couleur multichrome. Je suis convaincue que c'est un multichrome. C'est une palette qui est très très jolie. Vous pouvez faire une variété de looks. Et surtout, avec cette palette, j'ai fait un look qui est très très similaire à la palette Divine Rose 2 par Pat McGrath. Surtout en utilisant ce triochrome et cette couleur rouge. Et aussi cette couleur marronnée. En tout cas, n'hésitez pas à voir mes maquillages. Si vous êtes curieux par rapport à cette palette. Au niveau de la qualité. La qualité, elle est excellente dans tous les fards que j'ai essayés. Tous les fards sont bien combinés. Les looks sont à tendance un tout petit peu jaunes. Vu cette color story. Mais tous les fards ont bien performé. Mais pourquoi cette palette reçue encore plus de points ? C'est grâce à la couleur triochrome. Pour moi, c'est une couleur qui est unique. Et je pense que c'est l'une des couleurs les plus jolies dans ma collection. Donc voilà. Je garde cette palette. C'est une excellente palette. Excellente qualité. Et même, j'ai réfléchi souvent. De peut-être racheter plus de palettes dans cette collection VAL. Mais en tout cas, j'espère que Oda va reprendre cette formulation dans ces mini palettes. Et elle va du coup l'étendre dans d'autres variations de couleurs. En position numéro 3 et 4, j'avais beaucoup de mal à les classer. Parce que ce sont des produits en fait, qui en fonction du type de produit, ils prennent en fait une place différente. Je vous parle d'un côté d'un blush par la marque de Rosinck. Et de l'autre côté du blush, du duo blush. Et à l'être par Natacha Dona. On va dire comme ça. Si je devais classer les blushs. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un classement de blush. Si je devais les classer par côté blush. Celui-ci serait venu en position numéro 4. Et celui-ci en numéro 3. Parce que pour moi, c'est l'une de mes formulations de blushs favorites. C'est un blush créé par la marque de Rosinck. J'ai fait aussi une revue dans la même vidéo que le fond d'autant par Charlotte Tilbury. Et c'est une couleur qui est jolie. Il se tombe bien. Il s'applique bien. C'est le blush que je porte aujourd'hui. La couleur, elle est tellement jolie. C'est une couleur qui est fraîche. C'est une couleur qui est facile à travailler. La formulation, elle est excellente. C'est une formulation qui est crème. Mais c'est une formulation qui sèche très rapidement. Elle ne laisse aucun résidu sur le visage. Mais en même temps, ça garde le côté lumineux. Bref, moi je suis amoureuse de ce blush. Donc voilà, j'adore ce blush. Donc si je devais comparer au blush. On va dire le blush par Rosinck serait venu un tout petit peu plus haut que le côté blush par ce duo de Natacha Dona. Cette couleur-ci, pour moi, elle est déjà très très loin d'être universelle. Et c'est malheureusement la seule variation de ce blush qui existe du coup, qui est sorti dans cette gamme aussi avec la palette Miniviba. Donc aussi, j'enlève les points parce que le blush par Rosinck vient dans beaucoup plus de couleurs. Et il s'adapte, on va dire, à beaucoup plus de carnations que ce blush par la marque de Natacha Dona. Je trouve qu'en cette heure-ci, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, ce n'est pas normal de sortir le blush dans une seule couleur et prétendre que c'est un blush universel. Bon, ça c'est, on va dire, ça c'est sur une autre note. Mais c'est un blush, voilà, qui demande un peu plus de travail, qui demande plus de temps à être bâti. C'est une couleur aussi qui est très très jolie. J'ai utilisé ce blush très très souvent, comme le blush par Rosinck. Mais il faut que je passe un peu plus de temps pour bâtir cette couleur. Parce que même sur ma carnation, et je suis dans l'incarnation, on va dire, clair, ce côté-ci, il faut qu'elle se bâtisse. Et il faut que je fasse plusieurs passages pour que je voie vraiment la couleur, alors que ce n'est pas le cas avec le blush par la marque de Rosinck. Mais, mais, si on ne prend pas en compte le blush, si par exemple c'était juste le highlighter, pour moi, ce produit aurait, on va dire, serait venu plus haut que le blush par la marque de Rosinck. Parce que cette formulation de highlighter, franchement, c'est, je pense que ça fait partie de l'un de mes highlighters préférés. Parce que cette formulation de highlighter, elle est magique. Et je le porte aujourd'hui, et je n'arrive pas à me détacher de cette formation de highlighter. Je pense que, voilà, pour ce mois-ci, mes highlighters préférés, c'était du coup la palette par Kiko, on va dire avec un blush qui, bon, difficile à être appelé le blush. Et c'est cette couleur d'highlighter, parce qu'en fait, plus vous travaillez cet highlighter, plus il est joli, mais en même temps il est naturel, mais en même temps il est brillant. Il ne contient pas des paillettes. Bref, moi je suis fan de cette formulation, et je pense que je vais finir le highlighter dans ce produit, d'autant qu'en fait, ce duo contient beaucoup moins de produits, en fait, que les duo qui sont plus grands. Il contient du coup 2 grammes par produit, ce qui est très très bon pour le tester. Moi, je n'en ai rien contre, en fait, des produits qui sont un peu plus petits, et je trouve que c'est bien, en fait, d'utiliser les produits. Mais je pense que j'ai touché le pain de cette highlighter, puisque c'est une highlighter que je l'utilise beaucoup, et c'est une highlighter qui n'est pas très très fermement pressée, donc en fait, il n'est pas poudreux, mais voilà, il n'est pas fermement pressé, donc on va dire, il va se terminer assez rapidement. Donc je pense que si je vais finir cet highlighter, je ne vais peut-être pas racheter, du coup, ce duo, parce que voilà, c'est un blush que je ne veux pas probablement finir plus rapidement que le highlighter, mais si je termine sur highlighter, il est très très probable que j'achète du coup le grand format pour cet highlighter, parce qu'il est excellent au niveau de la couleur, pigmentation, tenue, rendu, excellent produit. C'est pour ça que c'est un produit que j'avais pas mal de... Enfin, j'avais beaucoup de difficultés de les classer, parce que comme celui-ci contient 2 produits, ben, au niveau du blush, je préfère celui-ci, mais si c'était que le highlighter, je préfère celui-ci. Et maintenant, du coup, on arrive au top 2, on va dire, les produits que je vous conseille, les produits qui étaient vraiment les plus utilisés par moi, les produits qui m'ont intriguée, les produits qui... vraiment qui ont ressorti du lot, et je vous parle de numéro 2, c'est la palette Mini Viba par Natasha D'Ona. Ça a l'air d'une palette neutre, mais je la porte aujourd'hui, c'est le deuxième maquillage que j'ai fait avec cette palette. D'ailleurs, je sais peut-être que ce ne sera pas la vidéo la plus populaire, je sais peut-être que ce n'était pas la palette la plus populaire, mais je vous avoue que j'ai réfléchi pas mal à filmer en fait une série, peut-être 3 maquillages aussi, avec des palettes plus anciennes, par exemple la Norvina par Anastasia Bevel-Hills, ou d'autres palettes qui étaient plus populaires, mais voilà, c'est vrai que ces types de vidéos, quand les palettes ne sont pas nouvellement sorties, en général, ils sont un tout petit peu moins recommandés par YouTube, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien utiliser les palettes, j'aime bien, on va dire, redonner la nouvelle vie à des palettes, donc voilà, si vous voyez une vidéo avec une palette qui n'est peut-être pas la plus nouvelle, n'hésitez pas à la soutenir avec un like, et aussi de me laisser un commentaire, c'est vrai que ça permet un tout petit peu de promouvoir les vidéos, et malheureusement, c'est un tout petit peu la réalité que c'est globalement les nouveaux produits qui sont beaucoup plus suggérés par YouTube que les produits sont plus anciens, c'est très malheureux, mais c'est malheureusement le cas, donc voilà, je vais revenir à cette palette, c'est une excellente palette, c'est une palette qui m'a vraiment plu, et malgré le fait que je savais que probablement ma vidéo trop maquillage avec cette palette-ci ne serait peut-être pas la vidéo, on va dire, la plus populaire, je voulais quand même la filmer parce que c'est une palette qui m'a bluffée au niveau de la qualité, je trouve que la qualité, elle est excellente à la hauteur des grandes palettes et même, on va dire, plus qualitatives, bon, on est sur une couleur stricte qui est assez nude, j'aime beaucoup ce type de couleurs, mais surtout au niveau de la qualité, les couleurs qui m'ont bluffée, c'est la couleur bruno, c'est la couleur matte foncé marron et aussi ce métallique qui est central, pour moi, cette formulation, elle est excellente, elle est à la hauteur des meilleures formulations proposées par Natasha Denona, la couleur que j'aime beaucoup moins, c'est cette couleur cream to powder, mais tout simplement, je trouve qu'elle est pas mal proche, en fait, de la couleur bruno et je préfère la couleur matte bruno, je trouve que, voilà, c'est une formulation un peu plus simple pour moi de travailler que la couleur cream to powder, mais je trouve que, voilà, en ton, ils sont très similaires et je trouve qu'ils ne sont pas, en fait, nécessaires dans la palette, mais tous les autres couleurs ont bien performé, même cette couleur-ci, cream to powder, et c'est une palette à laquelle ça fait plaisir de penser, c'est la palette avec laquelle tous les maquillages sont réussis, les maquillages, peut-être, voilà, restent dans cette gamme-ci, mais pour moi, c'est une palette qui était vraiment en coup de cœur et je vous la recommande les yeux fermés. Si vous aimez ce type de gamme, franchement, pour moi, c'est vraiment un succès et à la hauteur et même supérieure à certaines palettes midi de Natasha Denona, donc je vous recommande cette palette et je pense que pour l'année 2022, cette palette sera classée très très haut dans mon classement des palettes. Pour terminer, le produit numéro 1 qui n'est pas une surprise, je pense, pour personne, c'est le fond d'autant par la marque de Charlotte Tilbury, Beautiful Skin. C'est un fond d'autant que j'ai acheté sur le site Space & Game, mais maintenant, je crois qu'il est disponible sur Sephora un peu partout, sauf qu'Albeauty aussi, je crois, mais en tout cas, voilà, il est disponible partout. C'est un fond d'autant qui est devenu mon fond d'autant de base, un fond d'autant favori, un fond d'autant quand je ne sais pas quoi utiliser, c'est mon fond d'autant par défaut, c'est un fond d'autant qui est juste excellent. C'est un fond d'autant qui est proposé comme un hybride entre le skincare et le produit de maquillage en fond d'autant et je l'ai en couleur 5N qui est à 5 neutres et c'est un fond d'autant qui est excellent, il s'est très très bien porté sur moi, je l'ai porté pendant plus de 10 heures, il était comme neuf vraiment, je trouve que mon visage était encore plus joli au cours du port que quand je l'ai appliqué en fait, en tout cas, je le trouve vraiment excellent quand je l'applique et quand je le porte, il est très naturel, presque indétectable sur moi, il s'applique très bien avec n'importe quel pinceau, j'ai déjà appliqué ce fond d'autant, je pense avec tous les pinceaux que j'ai, je vous avoue que je ne suis pas fan des éponges et d'appliquer mon fond d'autant sur les mains donc ce type d'application, je n'ai pas essayé mais en même temps, je n'ai pas eu besoin d'expérimenter vu qu'il s'est très bien appliqué avec tous les pinceaux et que voilà, je l'applique en fait et c'est tout. En général, sur tout mon visage, j'utilise une seule pompe et je corrige du coup quelques imperfections avec un concealer. C'est un produit qui n'a pas reçu les avis unanimes et j'ai surtout le sentiment qu'en fait, soit vous adorez ce produit, soit vous détestez ce produit et je pense qu'en fait, c'est vraiment très très propre au fait que ce produit contient un tout petit peu le soin et chaque pont en fait réagit de manière particulière à ces produits soins. C'est vrai que sur moi, ça a très très bien marché et je trouve que ce fond d'autant, il est tellement naturel, il est tellement joli et c'est vraiment un favori, je pense qu'il a battu tous les fonds d'autant que j'ai, c'est vraiment le favori que j'ai dans ma collection, je n'ai pas un fond d'autant auquel je pense qui est le plus favori qui est encore plus réussi que celui-ci, franchement je pense que ce n'est pas possible mais d'un côté, c'est un produit qui contient du soin donc si jamais votre peau ne réagit pas très très bien aux ingrédients soins, ça peut ne pas forcément marcher mais pour moi ça marche donc c'est pour ça que je vous le recommande et comme c'est vraiment, quand j'ai pensé à ma vidéo et quand je me suis dit quel était le produit qui m'a le plus impressionné, les produits qui fait partie vraiment de mes favoris absolus, c'est vraiment ce fond d'autant, ce n'est pas la palette de Mini Viva parce que j'ai beaucoup de palettes mais au niveau du fond d'autant pour moi c'est devenu le produit qui a remplacé on va dire tout le reste c'est pour ça je vous le recommande très très haut. Si vous avez la même carnation que moi et surtout vous avez un sous-ton olive parce que j'ai lu quelque part sur internet que la couleur 5N a un sous-ton olive c'est un match qui est un match pour vous. Si vous avez beaucoup de difficultés à trouver des fonds d'autant avec un sous-ton olive pour ceux qui l'ont en général le savent, vous avez un petit ton un tout petit peu vert à votre visage c'est assez spécifique mais en tout cas j'ai un léger sous-ton olive ce match il est vraiment parfait pour moi c'est vraiment un match qui est exact à ma couleur de peau je ne pense pas que j'ai trouvé un match qui est plus exact que celui-ci vraiment c'est excellent. Par contre si vous avez un sous-ton un tout petit peu plus neutre mais vous avez à peu près la même carnation que moi je vous conseille plus de vous tourner vers la tente 4N 4N je pense qu'elle est beaucoup plus neutre et surtout j'ai vu sur certains créateurs qui ont fait les roues sur son fond d'autant et aussi la couleur 5N la couleur 5N des fois elle était vraiment orange sur eux mais c'est parce que c'est un sous-ton qui est assez spécifique pour cette couleur 5N c'est un sous-ton olive. Le dernier point que je voulais mentionner sur ce fond d'autant j'ai beaucoup utilisé une pompe de ce fond d'autant parce que c'est un fond d'autant qui a une couvrance assez légère et je trouve qu'en fait si vous utilisez deux pompes de ce fond d'autant vous perdez un tout petit peu le côté naturel de ce fond d'autant pour moi c'est un fond d'autant qui n'est pas vraiment bâtissable ce n'est pas un fond d'autant une couvrance modulable pour moi c'est un fond d'autant et une couvrance légère un tout petit peu moyenne en fonction du degré en fait d'imperfection que vous avez mais pour moi ce n'est pas un fond d'autant qui se bâtit forcément bien et moi je suis quelqu'un qui adore vous savez les tintes couvrance légère etc je ne suis même pas fan de la couvrance moyenne j'aime beaucoup couvrir mes imperfections avec un concealer mais je préfère surtout unifier mon visage avec une couvrance légère donc pour moi c'est vraiment parfait je pense que je conseille ce fond d'autant surtout si vous avez une peau qui est normale un peu plus sèche que normalement et aussi si vous aimez des fonds d'autant et une couvrance qui est légère c'est vraiment un match pour vous si vous pensez vraiment utiliser plus des produits et une couvrance qui est médium qui est forte et si vous aimez plus des fonds d'autant qui sont mat c'est peut-être pas le meilleur match pour vous mais autrement si vous voulez quelque chose de léger qui est lumineux qui va unifier votre visage avec une couvrance légère indétectable qui est très naturelle lisse les pas je vous conseille ce fond d'autant pour moi c'était un favori absolu et je n'aurais pas pu sélectionner un autre produit pour mon classement pour la position numéro 1 n'hésitez pas à s'inscrire à ma chaîne de me laisser un like si cette vidéo surtout vous a été utile et si vous avez passé un bon moment avec moi et si j'ai pu vous renseigner sur un certain de vos produits sur ce je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo Bye